Depuis 2014, le Comité international de la Croix-Rouge, en collaboration avec la Croix-Rouge sénégalaise, ont mis en place un projet d'accompagnement pour les familles des migrants portés disparus. Ce projet d'accompagnement comprend quatre volets. Le volet psychosocial et psychologique, le volet socio-économique, le volet de rétablissement des liens familiaux et le volet de la mobilisation institutionnelle. Le programme cible des familles, où il y a quelqu'un qui a voyagé et qui ne donne plus de nouvelles, cela a engendré des conséquences à différents niveaux, au niveau psychologique, économique, le besoin de connaître le sort de la personne qui est portée disparue. Quand mon mari était parti sur la rue de Libye, j'ai eu quatre filles avec lui. Un jour je lui ai demandé « Maintenant, comme tu as eu des difficultés pour partir, il faut revenir ». Il m'a dit « Je pars jusqu'à Libye, je reviens ». Les gens-là peuvent me dire même que j'ai peur de partir. Mais le jour qu'ils m'ont dit quand même, j'avais beaucoup de problèmes sur ça. C'est un gosse qui disait « Tu ne veux pas que je t'aide, tu ne veux pas que j'ai réussi ». On était toujours au champ ici. Quand il me voyait, il dit « Mon père, ça, c'est n'est plus ton travail ». Le gosse là, c'est… On ne peut pas tout parler, parce que c'est mon gosse. J'avais refusé qu'il bouge. Mais après il m'a dit « Tu ne veux pas que je sois quelque chose ». C'est là, moi même personnellement, j'ai eu le courage à lui donner un million et partir. Malheureusement. Il est resté là-bas. C'est… On ne peut pas vous dire quoi. C'est pas lui. Même je peux dire « Je suis fautif parce que c'est moi qui lui ai donné ». Si je lui ai pas donné de l'argent, il n'aura pas le courage de partir. On a fait 8 ateliers de sensibilisation avec au moins 340 leaders communautaires. L'objectif était de diminuer la stigmatisation liée à la disparition d'un membre des familles des migrants portés et disparus et de renforcer les capacités de ces leaders communautaires pour qu'elles puissent supporter les familles des migrants portés et disparus à surmonter les problèmes liés aux problèmes psychosociaux et aux problèmes psychologiques, tout comme les des problèmes familiales. On avait un atelier juridique pour que les leaders communautaires à leur tour puissent accompagner les familles qui désirent suivre cette démarche pour obtenir des papiers liés à la disparition d'une broche. J'ai pu avoir des satisfactions parce qu'au niveau de mon village, je parviens à convaincre mon village sans problème, discuter avec eux et ils me comprennent. Les groupes de soutien consistent à regrouper des familles des migrants portés et disparus ensemble pour qu'ils puissent s'exprimer, s'entraider ensemble, surmonter des crises que chacun est en train de vivre à sa manière. J'ai déjà vient de perdre ma frère et vient de perdre ma maman encore. Avec le Croix-Rouge, ils remettent ma mère dans la population. J'ai eu beaucoup de changements. J'ai eu beaucoup d'entre eux pour dire que c'est important qu'ils étaient en train de vivre à ma mère. Maintenant, moi je suis un héritage. J'ai eu beaucoup d'entre eux. Je suis un héritage et j'ai eu le droit de faire ça. Nous allons célébrer aujourd'hui la mémoire de nos proches qui sont portés et disparus. Avec les familles qui sont là qui ont amené des objets de soutien. On a demandé aux familles des migrants portés disparus de venir avec des objets qui leur appellent de la personne disparue. L'objectif de cette activité était de transformer cet objet en un objet symbolique qui peut laisser des souvenirs positifs. Il y a un leader communautaire qui a dit que la journée de commémoration en elle-même va rester comme souvenirs positifs dans leur mémoire jusqu'à l'événement. Les ateliers enfants, c'est parce que les enfants sont la partie ou bien la catégorie la plus négligée dans la communauté. Donc ils décident l'être le plus cher et comme on l'a déjà vu, c'est souvent le disparu. Il y a des enfants qui ont insisté, ils ont écrit une lettre à leur père disparu. Et ça, c'est touchant. La lettre à mon père. Pourquoi tu l'as écrit la lettre? Parce que j'aime énormément. Rendre soin de la santé psychologique des volontaires accompagnants, c'est très important et c'est ce qu'on a essayé de mettre sur place cette année. Ces séances de gestion du stress, ils ont pris deux axes. Soit sous forme de formation, où on donne des outils aux volontaires pour qu'elles puissent prévenir et gérer leur stress. Soit sous forme de séances de gestion du stress. Les zones d'intervention sont Tamba Kounda toujours, mais dans deux départements, le département de Tamba et le département de Goudiri. Nous sommes aussi à Kolda. C'était les bras valides de la famille, ceux-là qui étaient là pour subvenir aux besoins quotidiens de la famille toute entière. Donc on comprend aisément que si ces gens-là partent, ils restent n'est-ce pas un grand vide derrière. D'où la nécessité dans ce programme-là de prendre en compte cet aspect économique-là. Nous avons retenu 52 familles qui étaient vraiment dans ce besoin-là de soutien économique. Parmi ces 5 ans-là, nous avons pratiquement 61% de femmes. Là déjà j'ai emblavé 4 hectares de choses, de riz. Nous avons prévu de les encadrer, de les encadrer, de faire des suivis périodiques pour voir un peu le travail qui est en train d'être fait sur le terrain, de les canaliser vraiment pour que les projets puissent réussir.